Les sels de Schussler Aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet sur les sels de Schussler. Je vous rappelle qu'un sel de Schussler est l'action d'un acide sur une base. Vous avez les acides qui, classés dans l'ordre décroissant d'acidité, vont être l'acide fluoridrique, l'acide sulfurique, phosphorique et chloridrique. Les bases étant le calcium, la chaux, la potasse, le magnésium, la soude et le fer. L'action de l'acide sur une base va donc créer un sel et ce sel va avoir un tropisme particulier sur certains organes. Je vous rappelle les 12 sels que nous allons traiter maintenant. Vous allez avoir le calcarea fluorica, le calcarea sulfurica, bien sûr, et le calcarea phosphorica. Dans le cadre de la potasse, nous allons rencontrer le calium sulfuricum, le calium phosphoricum et le calium muriaticum. Un seul sel de magnésium, de l'acide phosphorique, magnésia phosphorica. Dans le cadre de la soude, tous ces sels qui vont agir sur le métabolisme plutôt de l'eau, on va rencontrer le natrum sulfuricum, le natrum phosphoricum et le natrum muriaticum. Un tout petit sel un petit peu esselé, bien sûr, c'est le ferrum phosphoricum qui est tout seul et qui est le seul comme le magnésium. On a deux sels qui sont uniques, c'est magnésia phosphorica et ferrum phosphoricum qui vont avoir des actions bien sûr beaucoup plus ciblées que les autres sels. Avec un douzième sel qui n'est pas un sel puisque c'est carrément un minéral, c'est la silice, SiO2, que nous rencontrerons parce qu'il fait partie intégrale de nos os, de nos dents et de nos éléments constitutionnels. Merci.